Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, cours d'éducation physique. Avant de commencer, j'en peux peut-être vous souhaiter bonne fête à Christopher. Donc sur celle qui est abogée, hier c'était sa fête, on s'est parlé au téléphone hier, mais je tenais à ce que toute la communauté YouTube sache que c'était ta fête hier, Chris. Donc joyeux anniversaire, 14 ans hier déjà. Donc comme je disais, cours d'éducation physique, on va sortir un petit training. Moi je vais faire le parcours une seule fois. Je vais te montrer les exercices un à la file de l'autre. Donc toi, si t'es en mesure de le faire deux fois, trois fois, gêne-toi pas. Encore une fois, tu peux le faire en famille. Donc c'est une activité qui est le fun, ça va nous faire bouger un petit peu. On est souvent assis sur le divan à regarder la télé. Donc ça va faire autrement, on en a une preuve juste ici. Le monsieur il mange sa deuxième dose de beurre de la pinotte déjà, c'est un petit gourmand. Je sais pas de qui il tient ça, mais bon. Donc on va commencer avec un petit 30 secondes de jogging sur place. Un petit 30 secondes. Tu peux faire bouger tes mains aussi. Donc moi j'ai un petit tournoge juste ici qui me dit le temps. Donc une trentaine de secondes. Si tu te sens là, ils allaient un petit peu plus rapidement. Tu peux aller un peu plus rapidement. Tu peux juste y aller plus lentement. Si tu y vas à ton rythme, tu peux bouger tes bras. Si tu veux te dégourdir un petit peu, tu viens de te lever, il est 5 heures du matin. Tout le monde sait que pendant la pandémie, tout le monde se lève à 5 heures du matin. C'est bien connu. Ensuite, en 20 secondes, genou haut. Donc je te demande de lever tes genoux. Encore une fois, si c'est trop difficile, tu peux y aller comme ça ici. Tu vois là, je suis pas en train de courir, j'y vais plus lentement. Si tu t'en sens à l'ice, tu peux aller plus rapidement aussi. Donc le but c'est de t'écouter et d'aller à ton rythme. Puis là, je me rends compte que de parler en faisant de l'exercice, c'est quand même assez difficile. C'est plus difficile que de parler assis sur son bureau pendant 75 minutes. Ensuite, jumping jack. On va pas faire bain. Bravo Raphaël. Jumping jack. Avec les bras, mon loup. Avec les bras comme ça? Non. On est deux à le faire. Donc comme je disais, vous pouvez le faire à la maison en famille si vous le désirez. C'est toujours plus agréable. Une fois que c'est fait, donc mountain flambergs. Raphaël, on sera en position push-up. Oui. En position push-up, comme ça? Oui. Raphaël, il veut faire les push-ups. Nous ce qu'on va faire, après que tu es en position push-up, tu dois ramener un genou ici vers ton coude. Donc tu vois, ça ressemble à ça. Si tu veux, tu peux le faire comme ça ici. Si tu t'en sens à l'ice, tu peux y aller plus rapidement, tu peux y aller comme ça. Un, deux, trois, quatre, cinq, sept, sept, huit. Je fais un moment d'être vingtaine, le but c'est essayer de garder votre dos droit. Donc c'est pas de faire ça comme ça, ni de harquer le dos. Donc essaye de garder le dos droit, puis on va comme ça ici. Tu peux demander à quelqu'un qui tape sur ton dos aussi. Ça rajoute de la musique. Un moment. Je t'aime. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait à la fois, on fait du jogging. Jogging sur place. On court. Donc on fait du jogging sur place. Comme ça ici. On s'excuse à la voisine en bas. Pour le bruit qu'on fait, c'est chaud carré. Ah, tu ne regardes pas la faire dans la caméra. Ensuite, donc, un petit trente secondes de jogging sur place. On fait des squats. Donc le but, les jambes en vélo ont la largeur des épaules. Ce que tu dois faire, moi je vais les mettre en avant. Tu peux les mettre où tu veux. C'est pas grave. On descend comme ça ici. Tu vas voir, ça va venir forcer tes jambes. Donc 10 répétitions. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À 4, 10. À 4, 10. À 4, 10. On va faire des fentes. Donc, exercice suivant. Tu dois faire des fentes. Non. Donc, des fentes, je vais te faire comme ça ici. Donc, tu lèves ta jambe. Puis, tu viens plier. Tu vois ici la jambe? C'est censé avoir un angle de 90 degrés. Donc, tu as fait 5 de chaque côté. Moi, j'inclus les bras aussi. T'es pas obligé. Donc, 3, 4. Encore une fois, tu vas voir que ça passe dans les jambes. C'est normal. 5. J'ai connu un grand sage un jour qui disait, pas d'effort, pas de confort. Si tu veux du confort, pas que tu mettes d'effort. Tu peux lancer des ballons aussi si tu veux. Mais ça va partir de l'exercice. Exercice suivant. Encore une fois, on va travailler les jambes. On va se déliger juste ici. On va faire la chaise. Donc, la chaise au mur. Tu sais sans doute déjà ce que c'est. C'est tout ce que tu as besoin. C'est une surface plate. Donc, tu accorde ton dos. Et le but, essaye de former. Idéalement, un soulier au nid-pied, c'est plus facile. Parce que, avec les bas, ça glisse. C'est plus difficile. Donc, de venir chercher un angle de 90 degrés. Si tu n'es plus pareilleux, tu peux faire comme mon garçon. Puis, t'asseoir sur une chaise. Hein? Un peu beau. Donc, tu tiens une trentaine de secondes. Non. Non? Ah, c'est ton mur là, ça? Ce n'est pas celui de papa? Non. Je te laisse. Et finalement, donc, un dernier exercice que j'aimerais faire. C'est la planche abdominale. Donc, plus difficile aussi. Encore une fois, tu vas te placer en position push-up. Sauf que, tu ne mettras pas tes mains par terre. Encore une fois, tu vas mettre tes avant-bras. Tu veux faire la femme? Ah oui. Ah oui? Mais attends. Donc, tu mets tes avant-bras. Encore une fois, le but, c'est de garder ton dos droit. Donc, si tu constates, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça non plus. Non. Là, tu te doutes que ça ajoute un degré de difficulté quand même. Pense combien la femme? 22, 23 livres? Non. Tu peux demander à ta sœur, ton père, de mettre ta chambre sur ton dos. Tu vas voir que c'est assez difficile. Plus facile comme ça de faire. Donc, une trentaine de secondes. T'as sa motivée, là, on va débarquer. Après, elle ne veut pas faire bonbon. Donc, moi, j'ai donné des temps de répétition approximative. Si toi, tu veux faire 30 secondes, une minute, deux minutes, c'est libre à toi. Donc, sinon, tu peux prendre les temps que j'ai donnés. Puis, tu le fais à plusieurs reprises. Je vais juste te montrer la feuille. Est-ce que tu veux mettre la feuille, chérie, s'il te plaît? Donc, ça, ici, c'est la liste des exercices. Avec les temps ou les répétitions proposées. Moi, je te suggère, moi, c'est de la fatigue, hein? C'est peut-être de mettre la vidéo sur pause. Puis, tu peux noter la feuille si vous le désirez. Donc, je vous souhaite une bonne journée à tous. Une joyeuse Pâques à vous et tous votre famille. Puis, on se voit dans quelques jours. Salut!